Le Parlement du Riz est une émission humoristique diffusée depuis janvier 2016, chaque dimanche soir sur Cana Plus Pop. Elle a été initiée par Maman, humoriste nigérien qui tient le rôle du président du Parlement, accompagnée de trois vice-présidents à savoir Zikbe Kravat, Charlotte Tamak et Michel Goum. Les parlementaires sont différents humoristiques francophones du continent africain venant faire un sketch au gré des émissions. Maman a voulu créer une bande d'humoristes pour rire de la politique, contexte africain incontournable. Le Parlement du Riz s'est produit pour la première fois sur scène en 2016, dans le cadre du festival Abidjan Capital du Riz. Depuis sa diffusion sur la chaîne Cana Plus Pop, elle ne cesse de captiver le grand public. Qui sont-ils réellement ces parlementaires et quel est le but de cette émission ? Bienvenue dans cette vidéo où je vous dirai tout sur l'émission Parlement du Riz et ceux qui l'animent. Abidjan, la nouvelle capitale mondiale du Riz, est assiégée depuis 2016 par une bande joyeuse d'humoristes venus de toute l'Afrique francophone. Leur objectif est de propager la joie à tout prix par le Riz. Qui sont ces parlementaires de l'humour et que pense le public de leur mandat ? Le président de la République du Gondwana, Maman, de son vrai nom Mohamed Moustapha, est un humoriste d'origine nigérienne. Il a fait des études en physiologie végétale avant de se lancer dans l'humour en troisième cycle. Depuis 2006, il est régulièrement invité sur les chaînes françaises, telles que TV Saint Monde, France 2 et RFI, où il relate son journal de Maman ou sa chronique de la République très démocratique du Gondwana, entre autres. Puis en 2016, il sort son film Bienvenue au Gondwana. Dans le Parlement du Riz, il représente le président qui modère les propos et l'adeur débordante de ses parlementaires et vice-présidents. Les vice-présidents Gou Michel, Digbe Kravat et Charlotte Amar. Gou Michel, tout comme Digbe Kravat, sont les deux vice-présidents aux idéaux opposés sur la scène. Jamais d'accord, les deux humoristes ivoiriens ne se font pas de cadeaux pour bien se faire voir aux yeux du bienveillant président Maman. Gou Michel a été révélé dans les séries dès la fin des années 90, plus précisément dans Les Guignols, puis dans Ma Famille, de la réalisatrice ivoirienne Akissi Delta. Quand à Digbe Kravat, de son vrai nom, Michel Mba, il s'est vraiment révélé aussi grâce à la série Ma Famille. Entre les deux adversaires et rivaux, nous avons Charlotte Tamak, qui apporte une touche de fraîcheur au trio masculin. La mixité, c'est aussi ça au Parlement du Riz. Charlotte Tamak est une humoriste camerounaise, comédienne de profession. Elle a rempli plusieurs salles de théâtre depuis le début des années 2000, seule ou avec les troupes. Les parlementaires sont différents humoristes francophones du continent africain venant faire un sketch au gré de l'émission. Ils viennent de tous les horizons, de presque tous les pays d'Afrique francophone. Quelques noms de parlementaires par pays. En Côte d'Ivoire, nous avons Agalawal, Bleu Brigitte, Bukhari, Kleklek, Adama Daiko, Dimi Danger, Amiral, Abbas, Natch, Wallace. Au Camerou, nous avons Major Asse, Basseq, Fils Misericorde, Moustique Charismatique, Edu Doanon Glacé et Zakourla. Au Burkina Faso, nous avons Rukyata Ouidraibo, Moussa Petit-Séjean. En RDC, nous avons Rochebodo et Touma Ote. Au Congo, nous avons Phil Darwin. Au Mali, nous avons Atete Jignon. En Guinée, nous avons Mamadou Touk. En Tunisie, nous avons Samia Orosemane. Et au Gabon, nous avons Omar Defundu. Ces parlementaires se succèdent au gré des émissions en petits trous. Parlement du Riz est une émission concortée par le groupe Canal+, depuis l'année 2016. Elle se tient à Abidjan, au Palais de la Culture de Trècheville. L'émission est diffusée tous les dimanches à partir de 19h20, sous les antennes de Canal+. Selon les sondages, plus de 200 000 personnes suivraient simultanément chaque diffusion. Un fort taux d'audience en Afrique francophone. Dans les casiers d'Abidjan, chacun serait devant son poste de télévision pour suivre les comédiens. En général, sur la page officielle de l'émission et sur YouTube, c'est la satisfaction générale. Les commentaires vont des textes et remerciements aux icônes hilarants. A chaque publication, au moins 2 kilos octets de j'aime, de centaines de commentaires et de dizaines de partages. Sous-titrage Société Radio-Canada